Amanita equinocéphala, amanite épineuse. Ce champignon appartient à l'ordre des agaricales. Il possède une chair fibreuse. Ses lames sont blanches et libres. Le pied est alors facilement détachable du chapeau. Il est caractérisé par la présence d'un voile général avec des flocons sur le chapeau ou une volve au niveau du pied et souvent d'un voile partiel avec un anneau sur le stipe. C'est Amanita equinocéphala, l'amanite épineuse. Le chapeau mesure de 7 à 15 cm de couleur blanchâtre à beige grisâtre un peu plus foncé au centre. Il est recouvert de façon régulière de verrues pyramidales plus ou moins concolores et denses. Le chapeau a une cuticule séparable et une marge débordante et lisse. Les lames sont blanchâtre avec un reflet verdâtre large. Elles sont adenées ou presque libres. La chair est blanchâtre avec une tendance à verdir et une odeur désagréable de pharmacie et une saveur douce. Le pied est cylindrique, de couleur blanchâtre. Il s'épaissit vers la base qui est radicante. Il est couvert en bas de verrues pyramidales tronquées formant des bracelets. On note la présence d'un anneau membraneux en plaie blanc avec un aspect crénelé. Il est strié sur sa face supérieure. L'amanite épineuse est retrouvée dans les forêts de feuillus, surtout sous les chaînes, plutôt dans les régions méridionales. On le retrouve de juillet à novembre. Amanita échinocéphala est à rejeter. Les confusions sont peu possibles avec un champignon comestible. Remarque, il est important lors de la cueillette de ne pas prendre le champignon par le pied afin de conserver le réseau intact. Nous vous conseillons de systématiquement conserver un ou deux exemplaires crus au frais pendant les trois jours suivant le repas, quel que soit le champignon que vous pensez avoir consommé, afin de pouvoir le faire déterminer précisément en cas d'intoxication. Vous pouvez aussi le conserver congelé. Sous-titrage ST' 501